Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui s'adresse plus particulièrement au DJ et au producteur de niveau un petit peu avancé. Enfin, ce n'est pas forcément de niveau avancé en termes de compo ou de savoir-faire musical, mais c'est plus pour les gens qui veulent chercher la productivité et qui veulent rechercher à concentrer un maximum d'efforts sur la création de musique, sur la musique, sur ce qui nous intéresse vraiment. Et dans ce cas-là, on peut tout à fait déléguer des tâches à d'autres personnes pour économiser du temps. Moi, c'est ce que je fais depuis des années. J'ai une personne qui m'assiste, une assistante, qui publie pour moi mes mix DJs sur Internet, sur les plateformes comme Mixcloud, Soundcloud, etc. Facebook également pour faire tous les textes, les descriptions sur les réseaux sociaux. Même chose pour les tracks. Donc, ça me fait économiser, par exemple, pour publier un morceau, moi, ça me fait économiser peut-être une heure, je ne sais pas, plus ou moins une heure de travail facile par projet, en fait. Donc, du coup, alors évidemment, ça a un coût, il faut payer la personne, mais c'est surtout du temps d'économiser et du cerveau disponible pour faire autre chose et quelque chose qui a plus de valeur, par exemple de la musique. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai terminé un morceau, qu'il est masterisé et que j'ai créé le visuel du morceau, je mets ça dans un dossier partagé avec Dropbox, si tu connais, mais tu peux très bien fonctionner différemment. Et ensuite, mon assistante, quand elle est disponible, elle peut aller dans ce dossier partagé, récupérer les informations et le morceau au format 16 bits, prêt à être envoyé comme ça sur SoundCloud, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, elle peut remplir comme ça la description sur SoundCloud, sur Bandcamp, sur Facebook, il y a quoi ? Il y a Instagram ? Enfin, après, ça dépend de ton workflow de publication de morceaux. Ça, d'ailleurs, on en parle dans la méthode Shuriken. Tu sais, mon cursus phare en production musicale, tout ça, je le décortique vraiment à la fin, en fait, une fois que tu as créé ton morceau, comment le publier sur les réseaux sociaux, dans quel ordre, etc. Tu auras un lien en description avec la méthode Shuriken. Et voilà. Donc là, en fait, on est vraiment dans quelque chose, on cherche la productivité. Alors, suivant que tu travailles seul, ou si jamais tu as une équipe de gens avec qui tu travailles habituellement, tu peux déléguer soit à des gens en interne, donc des gens avec qui tu bosses au quotidien, ou alors tu peux déléguer à des... Tu peux sous-traiter, en fait, à des freelances, par exemple, que tu peux trouver sur des plateformes comme 5euros.com ou tu as plusieurs places de marché, comme ça, sur Internet, où tu as les freelances qui viennent proposer leurs services. Et toi, tu peux aller, comme ça, trouver des personnes à qui déléguer la publication, par exemple, de tes morceaux, de tes myths. Tu peux également déléguer d'autres types de tâches. Ça peut être le graphisme. Tu peux tout à fait déléguer la création graphique. Par exemple, si tu as un logo à faire et que tu ne sais pas faire du graphisme, ou même si tu sais faire du graphisme et que tu n'es pas professionnel, il vaut mieux passer par un professionnel dont c'est le métier. Évidemment, ça a un coût. Par contre, si tu veux de la qualité, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Par exemple, sur la guerre des potards, le logo, je ne l'ai pas fait moi-même. Je l'ai délégué à un graphiste. Par contre, après, tout ce qui est graphisme, en fait, de mise en page sur le site, je le fais moi-même parce que j'ai aussi des compétences en création de site internet, en webdesign, etc. Mais mon niveau graphique, si tu veux, n'est pas suffisant pour faire un beau logo. Donc, à chaque fois, je préfère déléguer à des graphistes professionnels. Donc, voilà. En fait, c'est ça. Ça t'économise du temps. Ça peut augmenter ta qualité. Ça peut améliorer tes workflows. Et donc, je t'invite vraiment à y penser. Ça ne coûte pas forcément trop cher. Après, ça dépend vraiment des tâches que tu veux déléguer et des gens à qui tu t'adresses. Mais là, on parle de... Je ne sais pas, pour publier un morceau, je ne sais pas, ça va peut-être te coûter 10 euros si la personne, elle y passe, je ne sais pas, moi, une heure. Après, ça dépend des tarifs des personnes. Mais en gros, voilà, ça peut te faire... Et cette heure que tu as économisé ou ces deux heures ou plus, c'est du temps que tu peux directement passer sur la création de ton prochain mix ou de ton prochain morceau. Donc, voilà. Si ça t'intéresse, de trouver des freelancers. Si ça t'intéresse, de connaître beaucoup plus en délégation comme ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé puisque, tu sais, je suis entrepreneur depuis maintenant, depuis 2007. Et avant de monter La Guerre des Potards, j'avais monté d'autres activités. J'ai eu plusieurs expériences en sous-traitance avec des gens qui sont en France ou dans d'autres pays. Notamment, j'avais travaillé, par exemple, avec des personnes en Roumanie ou à Madagascar, etc. Et du coup, j'en avais fait un livre. Et ce livre, il s'appelle La sous-traitance accessible à tous. Donc, c'est un livre, là, pareil, tu auras le lien en description. Tu peux le commander sur Amazon et sur... Enfin, en tout cas, sur Amazon, tu peux l'avoir déjà au format papier ou Kindle. Et donc, c'est un livre, en fait, c'est un condensé de toute mon expérience en délégation. Et du coup, tu... Donc, tu vas voir, en fait. C'est un livre, il est assez court, en fait. C'est très pratique. C'est comme un manuel. C'est pas... Enfin, on ne tombe pas autour du pot. On va dire que tu as l'essentiel. Donc, il est rapide à lire. Et surtout, tu mets en application. Donc, je te dis, en fait, tout un tas de conseils pour, par exemple, comment trouver la personne, la bonne personne pour toi, pour déléguer tel type de tâche. Tu vas voir quel type de tâche tu peux déléguer. Des fois, il y a plein de choses qu'on peut déléguer, mais on n'y pense pas forcément. Tu vas voir comment bien négocier des prix avec tes prestataires pour pas que quelqu'un te la mette un pas à l'envers et qu'il te mette des prix trois fois au-dessus de ceux du marché, par exemple. Tu vas voir également comment vérifier la qualité du travail effectué par tes prestataires, que tu t'y connaisses dans la tâche ou pas. Si tu ne connais pas grand-chose en graphisme, il faut quand même savoir un petit peu comment faire pour vérifier que le mec, il n'a pas fait n'importe quoi. Et ça ne se voit pas forcément juste en regardant le logo. Tu vas avoir donc tout un tas de bonnes pratiques, un petit peu comme ça, qui vont t'aider à déléguer de manière plus rentable, plus rapide, plus facile. Et voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux aller jeter un petit coup d'œil. mais globalement, dans tous les cas, que tu délègues ou pas, que tu sois DJ ou producteur ou même dans d'autres domaines, je t'invite vraiment à penser en termes de productivité parce qu'au final, le temps, c'est une ressource qui est très précieuse. Généralement, on manque de temps. Si tu ne manques pas de temps pour tes projets, excuse-moi de te dire ça, mais c'est que tes projets ne sont pas assez ambitieux ou que tu n'as pas assez de projets. Moi, je ne connais personne qui a envie de faire des choses à un certain niveau et qui a trop de temps, en fait. Ça n'existe pas. Enfin, ce n'est pas possible. C'est inconcevable, quoi. Enfin, voilà. Donc, du coup, le temps, c'est une ressource précieuse et la valeur du temps, c'est quelque chose à prendre en compte, quel que soit ton niveau, que tu sois débutant ou complètement professionnel, travailler en équipe ou pas, ça peut faire des fois une différence en termes de compétences, en termes de gestion du temps, etc. Donc, voilà. Si ça peut t'intéresser, intéresse-toi à la productivité. Un peu sous toutes ses formes, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider à progresser. C'est un des éléments aussi dont je parle dans la méthode Hurricaine parce qu'avec l'organisation de travail et le workflow que je propose, c'est des choses qui sont déjà optimisées, qui sont déjà rodées parce que j'ai toujours cherché la productivité. Je n'ai pas envie de perdre du temps, si tu veux, sur des tâches à refaire plusieurs fois ou à vérifier parce qu'un truc a été mal fait, que ce soit toi qui le fasses ou quelqu'un d'autre. On n'a pas envie de galérer pour rien. On veut aller en ligne droite le plus rapidement possible. Donc, la productivité, c'est vraiment une clé qui nous permet de faire, par exemple, plus de morceaux sur le temps d'une année. Si tu es productif, tu vas pouvoir peut-être faire un ou deux morceaux supplémentaires par rapport à si tu étais mal organisé, si tu faisais les choses pas dans un ordre optimal. Donc, je t'invite vraiment à penser en fait en termes de productivité. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Pensez à mettre un petit pouce pour la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait avec la petite cloche pour être notifié dès qu'il y a une autre vidéo qui sort. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501